...histoire à celle de la construction de l'établissement espagnol. ... d'Isabelle Lacatogne, un pouvoir qui n'aurait pas été possible. ... d'une... ... dont l'émutation n'est pas, ma réflexion a été une interrogation. ... d'un pouvoir d'Isabelle Lacatogne, un pouvoir qui n'aurait pas été possible. ... d'un pouvoir qui n'aurait pas été possible. ... d'une... ... d'une... ... je travaille sur la figure d'un grand poète espagnol du siècle de l'Oro, Fray-Louis de Léon. Ses poems sont très connus, mais personne ne se souvient de ses traductions. C'est sûrement parce que, de manière générale, la traduction ne se valore tant comme la production d'oeuvres originales. Et se considère, à peu, le texte traduité comme un texte inférieur à l'original. Mais en l'époque de Fray-Louis, la traduction était une activité essentielle. Et Fray-Louis traduit beaucoup en Salamanca, la ville d'où se formait et vivait presque toute sa vie. Pour Fray-Louis, traduire est une manière d'entendre les grands textes du passé, que sont la Biblia et les classiques latins, et une ville pour construire la langue vernaculaire. Mais en le siècle XVI, la traduction aussi conlleva des risques très fortes. Et, de fait, Fray-Louis passe plus de quatre ans en la prison, accusé par la inquisition de judaïzar, pour avoir traduité le Cantar de los Cantares en espagnol, remontant au texte original hebreu. Justement, m'interesse de voir, à niveau textuel, comment se effectue cette retour à la vérité hebraïque. Comment faisait Fray-Louis pour reproduire en sa langue maternelle les rythmes et les sonorités particulières de l'hebreu ? Pour répondre à cette question, analyse de manière systématique le texte en hebreu, comparant avec la traduction bíblica de Fray-Louis, et je fais le même travail de comparaison avec les textes en latin de Virgilio et de Horatio et les traductions louisiennes. Ce travail sur la lettre, le significatif entre hebreu, latin et espagnol, s'exprime la labor excepcional d'un filologue ennamoré de les langues et de les mots, et je suis convaincée de que si nous connaissons mieux les traductions de Fray-Louis de León, entendons mieux l'art poétique d'un de les plus grands humanistes du siècle de l'Homme. Merci. 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 Merci.